Musique Musique Donc cette vitrine, elle est destinée à illustrer la perte de biodiversité et de ce qu'on appelle l'agrobiodiversité, c'est-à-dire la biodiversité agricole. Donc c'est une vitrine qui montre ce qui se passe au Mexique. Le Mexique, c'est le centre d'origine des maïs. Dans beaucoup de régions paysannes du Mexique, les paysans cultivent un très grand nombre de variétés. On estime qu'il y en a plusieurs centaines à l'échelle du pays. Et dans pas mal de villages, ils en cultivent encore 10, 20, 30 ou 40. Donc ici, on en montre 20 qui viennent toutes du même village de l'ouest du Mexique. Avec une très grande diversité d'épis qui correspondent à des couleurs, qui vont faire des pâtes, des galettes, des soupes. Certains ont des gros grains, ça sert à faire la soupe. D'autres sont cultivés pour être mangés simplement cuites et douces. Et d'autres vont être transformés en farine. Et la diversité permet à la fois d'avoir cette diversité de goût et d'étager la culture en fonction des saisons et des aléas climatiques. Et à côté de cela, on a les variétés modernes hybrides, donc identiques à celles qui sont cultivées en France, c'est-à-dire qui ont été améliorées par les services de l'agriculture et qui sont très largement cultivées dans toutes les plaines du Mexique. Le Mexique est un très gros producteur de maïs. Il en consomme dans les villes, il en exporte une partie. Et ces cultures modernes tendent à remplacer peu à peu les cultures traditionnelles. Alors pour illustrer cet ensemble, on a accompagné d'ustensiles liés à la transformation du maïs, donc des outils agricoles traditionnels, donc cette simple houe qui sert à cultiver le maïs sur les pentes, le panier de semences, le couteau très spécial qui existe dans tout le Mexique qui sert à éplucher le maïs au fur et à mesure qu'on le récolte. Et on le contraste avec les outils modernes qui correspondent à l'agriculture intensive. Et en même temps, on a différents ustensiles de préparation, les presses qui servent à préparer les galettes, les tortillas, les plaques sur lesquelles on les cuit et les paniers dans lesquels on les garde au chaud avant de les manger. Donc tout ça parce que ça coexiste. On a en ce moment à la fois du maïs moderne qui sert à faire de la farine pour nourrir les villes et des maïs traditionnels qui sont conservés dans les villages parce que les gens en aiment le goût, parce qu'on va aller manger pendant les fêtes et les ustensiles de préparation coexistent l'un avec l'autre. Donc c'est ça qu'on veut illustrer dans cette vitrine. Merci. Merci. Merci.